Génération 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 K-pop Sol Radio Yo 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 C'est Balou T'es branché sur le Town Up Show Je suis avec ma couillasse Comme il le dit Monsieur C'est de guéco Ça va ou quoi ? Professeur Punchline est de retour Mon pote Ouais tu m'as demandé Si j'ai appris ma leçon Ouais oui Professeur Punchline mec Le professeur Il a des maîtresses Et aussi Il demande à ses élèves S'ils ont appris leur leçon T'es chaud T'es chaud T'es chaud Donc on va rentrer directement Dans le vif du sujet L'album Un moment tu places une Punchline Tu dis heureusement Que la Thaïlande m'a rendu zen Déjà qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui t'a donné envie De partir en Thaïlande Et j'ai envie de savoir plus Sur ta vie en Thaïlande C'est destination Kaira Tu vois entre potes On décide de faire De prendre les bagages D'aller en vacances On venait de faire la Mexique La Repdom On change Tu vois c'est une destination Comme les autres Mais après j'ai bien accroché Et Bah j'ai accroché Le fait qu'il y a du soleil La bouffe elle est pas chère Le train de vie elle est pas chère Les blancs Ils sont Les français je vais dire Ils sont sécurisés là-bas Il y a plein de français sur place Donc tu te sens Comme en France en fait Donc tu vois c'est bien pour Pour les gens qui veulent S'expatrier là-bas C'est un Tu te sens en sécurité Tu te sens rassuré Le fait qu'il y a plein D'autres expatriés français Ça te donne l'envie De pouvoir ouvrir des petits commerces Tu vois des mecs qui ont rien Qui ont ouvert des trucs Qui tournent Je me suis dit moi Avec ma notoriété de rappeur J'ai vu tout de suite Dès les deux premiers voyages Qu'il y avait moyen De faire une Une reconversion tu vois Après le rap et tout Surtout quand je voyais les bars Moi j'ai pris mon nom de rappeur D'un film qui s'appelle Une nuit en enfer Avec Georges Clounet Et dans le film Ça se passe dans un bar À gogo tu vois Avec Salma Ayek Une scène où elle danse Avec un serpent et tout Et on retrouve cette ambiance À mort en Thaïlande Il y avait des bars Avec la déco du film Une nuit en enfer Tu vois après je me suis dit Je m'appelle Seth Gecko Ici on peut facilement Ouvrir des business Moi j'ai J'ai toujours mis en avant Le côté bon vivant L'alcool Les nanas et tout Tu vois ça Ça coulait de source Que je me retrouve là-bas À ouvrir un bar Après ouais Ça m'a rendu zen De pas Parce que déjà Je prends de l'âge Un petit peu Et que c'est des bouddhistes Les gens là-bas Et ils sont vachement tolérants Et ça m'a rendu Dix fois plus tolérant Je suis peut-être L'un des seuls mecs de quartier Qui n'est pas passé encore En vacances Me voir au Seth Gecko Bar Je sais dans mon bar Je viendrai Je vois que tous les rappeurs Ils passent J'ai vu Gradur Qui était venu faire le clip T'as parlé là-bas La crime Tout ça Rimka Ils sont tous ceux Qui passent à Phuket Généralement Avec qui j'ai des bonnes affinités Bah ils viennent Me rendre visite Au professeur Il doit y avoir Des petites anecdotes marrantes Par exemple Ah mais ça Resteront Ce qui se passe en Thaïlande Reste en Thaïlande C'est comme ça J'ai essayé de récupérer quoi Ah non non Il n'y aura pas de vavure Et du coup C'est moi surtout En fait Ils voient comment je me comporte Ils voient la vérité Et c'est quoi la vérité C'est comment ? C'est la fesse cachée du Gecko C'est quoi la fesse cachée du Gecko ? Non tranquille Je plaisante Professeur Punchline pour de vrai Ouais Je te l'ai placé vite fait Elle est sortie toute seule Entre deux fesses Tu vois Entre deux fesses T'es chaud T'es chaud Et du coup Tu dois parler thaïlandais Ouais J'ai fait deux ans d'école là-bas Pour apprendre à parler la langue Pour bien m'adapter Et tout C'était une manière de les respecter De m'intéresser à leur culture jusqu'au bout Et de pouvoir communiquer avec les autochtones Qui sont sur place C'est bien tu vois Tu peux placer des punchlines en thaïlandais ? Ouais Ça fait des nouvelles sonorités J'ai toujours aimé trouver des rimes un peu complexes Et pas rapper comme les autres Et en pouvant plaçant Quelques mots en thaï Ça me démarque des autres Dans le morceau C'est de Gecko Bar Que vous jouez à la radio Dedans je dis J'aime trop les femmes Et trop la sape Tu veux du taf Passe moi ton number de to la sape Le to la sape C'est le téléphone En thaïlande Ok d'accord Ça ça sonne bien To la sape Tro la sape Ça fait retrouver des nouvelles rimes Que les gens n'ont pas forcément utilisées Toujours j'ai cette recherche De trouver Des nouvelles rimes Pour ramener un aspect ludique Tu vois Et il y a un rap game Et il y a un rap game un peu en Thaïlande C'est comme moi j'avoue Je sais même pas Non il n'y a pas trop le game Il n'y a pas de rappeur show en Thaïlande Non non c'est des Des mecs qui rappent comme des bouffeuses de chatte Tu vois c'est du rap R&B ce qu'ils font les mecs Là-bas Il n'y a pas du rap de gangster Comme je sais faire moi Il a dit il rappe comme des bouffeuses de chatte Ah ouais Pourquoi tu bouffes pas la chatte ? Non mais c'est du rap de R&B Tu vois tu m'as compris C'est des trucs de lovers Ah ça l'a piqué quand je lui ai dit Tu bouffes pas la chatte Non non c'est du rap de zouk Tu sais du rap zouker Ouais je vois je vois C'est du rap d'Antièque Il est chelèche de chatte T'es capté ou pas hein Balou ? Ah il est chaud Vous êtes réputé pour ça Il est chaud Il est chaud On commence à toucher là Et du coup comment de là-bas tu gères Tout ce qui est concerts, promos ? Bah je viens Là j'ai pris l'avion juste pour te rencontrer Balou Je te voyais sur le net Il y a un buzz autour de Balou Je dis je veux le voir de près moi ce gars là Comme il vient pas me voir à Phuket dans mon bar Bah moi tu m'invites je viens Je prends le billet je viens Je viens avec Titaï Ouais faut pas attendre que je t'invite Mais viens gros Ah moi je passe Vas-y je te tweet tout ça Moi je t'offre une bière Je t'offre un verre de Jack Je t'offre Je te mets une fille sur les genoux Une fille sur les genoux ? Ouais une chicha tranquille dans le bec Et un petit clip de rap que t'aimes bien Sur écran géant mec On va bien parler hors antenne je pense Voilà Du coup Donc on est obligé de parler de la pochette Ouais Est-ce que Ouais c'était ça la question Que je me posais Est-ce qu'en fait Tu t'es fait le tatou Après tu t'es dit vas-y Tu fais la pochette Ou est-ce que tu t'es fait le tatou Pour la pochette ? Non j'ai pas fait le tatouage Pour la pochette J'ai fait le tatouage pour moi Parce que j'aime bien les tatouages Il va me coller à vie Parce que On sait jamais Là qu'ils sont capables Non mais j'étais déjà tatoué C'est pas comme si c'était Mon premier tatouage Mais je trouvais que l'idée Elle était originale Que dans le rap C'était pas trop abordé Le côté tatoué Un peu Tatouage et tout Je suis en plein dans mon truc Là-bas tu vois Tout le monde est tatoué là-bas Donc moi Je suis parti pas un peu en couille Mais je me suis allé C'est allé sur les tatouages C'est quand je prends l'avion J'arrive à l'aéroport On me regarde bizarrement Comme si je sortais de prison Ici ils ont encore un peu du mal Mais après me faire tatouer la main Non je trouve que Ça remplit la main C'est joli Et puis ça fait un putain de concept Tu vois Ça fait un masque Un masque de peau Je crois Cette pochette Elle fait partie du top 5 Des pochettes de rap français Que j'ai vu Franchement quand je l'ai vu au début J'ai dit Rap français non Top 5 des pochettes de rap Il faut comprendre Les quinneries avec Parce que le rap français Les rap français C'est pas non plus C'est une référence En termes de pochettes Ouais Mais j'avoue Quand je l'ai vu la première fois J'ai dit Oh Lourd Lourd Il a quand même fallu Que cette gecko Mette sa main sur sa bouche Pour un rappeur Pour qu'il fasse la cover de l'année C'est incroyable Le paradoxe J'ai dû fermer ma gueule Quelque part J'ai dû me mettre la main Sur la bouche Pour que Que ça buzz autour de Cette gex Et quand on parle De rap En ce moment Il y a pas mal de clash Il y a des rappeurs Qui se clash entre eux Et toi Il y a eu le petit truc Sur Twitter Avec Ouais On est obligé d'en parler Anissa Kate Allez Anissa Kate Comme qui ? Anissa Ah là Explique moi Qu'est-ce qui s'est passé Non Bah regarde C'est même pas une punchline C'est une rime J'aurais pu Toute ma vie J'ai cité Tu sais nous C'est une manière Dans le rap De parler des actrices porno C'est une manière D'avouer aux gens Qu'on regarde des films porno Mais ça va avec le rap Ça a toujours été similaire Le rap et le cul Les actrices Ça a toujours fait fantasmer Les rappeurs Et c'est Les actrices de cul Elles aiment bien les bad boys Généralement Donc j'ai rien de mal De placer Une rime Qui sonne bien J'aurais pu faire rimer Avec n'importe quel autre nom Là le truc Il est marrant D'une actrice porno De dire d'elle Qu'elle a eu les yeux Plus gros que la Schneck J'aurais pu placer ça Avec n'importe quelle autre Actrice porno Pour moi Je pensais que les actrices Elles avaient quand même Ce côté décalé Avec un peu d'humour Tu vois Et j'ai toujours placé Des trucs Par exemple Anna Paulina J'avais dit Ouais je rime comme Apollinaire Tu cries comme Anna Paulina Elle a tout appris Elle a bien retweeté Donc je pensais Que les meufs Elles étaient open sur ça J'étais très surpris De voir que ça avait pas plu À Anissa Kate Elle a répondu Laisse ma Schneck tranquille Ou un truc de genre Occupe toi de ton cul Au lieu de t'occuper de ma Schneck Alors je pense Que c'est ce putain De correcteur orthographique Qui s'est trompé Elle a dû vouloir dire Occupe toi de mon cul Au lieu de t'occuper de ma Schneck Je pense que c'est ça Sinon je trouve pas D'explication normale à ça Et voilà Après moi j'ai répondu Avec humour Parce qu'après ça sert à rien De s'acharner sur le truc Voilà c'est bien Elle avait son droit de réponse Mais je pensais Que elle avait pas Le print de mal Et toi pour C'est quand même C'est quand même culotté Pour une actrice De dire qu'il faut pas Qu'on s'occupe de sa Schneck C'est vrai qu'il y en a d'autres Il y en a d'autres Qui s'en occupent bien C'est vrai que j'allais peut-être Pas mettre mon nez là-dedans Ni ma langue Ni mon doigt Voilà pour moi C'est sans rancune Je lui ai fait Je lui ai placé quelque chose Qu'elle aime pas Elle répond C'est normal Et pendant une période Y'avait pas un truc qui tournait Que tu devais faire du porno Ça reste encore Dans le coin de ma tête Dans le coin de mon slip C'est cette option On a les attributs Pour Alors après il suffit juste De dire si le rap ça marche pas On se lance Dans le porno Ok Non mais je finirais bien Par mettre ma bite Sur Snapchat Ou quelque part déjà Faut bien que la légende Prenne vie Faut bien que la légende Prenne vie Tu vois la tête de Romain Ce gec de Poulain Il va falloir qu'il la pose Sur la table Cette gecko À un moment donné à force d'en parler Ça va buzzer ça Si tu envoies ta bite sur le net Comme ça Et qu'est-ce que je voulais dire Bon On parle de porno etc Qu'est-ce que tu conseillerais Aux auditeurs De mettre des préservatifs Ok A part ça Comme porno Genre toi si tu vas sur un site Je sais pas Pornhub ou j'en sais rien Non mais faisons du buzz A Anissa Kate C'est très bien ce qu'elle fait C'est quoi que tu regarderais Que tu tapes comme boucle Mais hashtag ils sont trop hardcore J'ai même peur qu'un jour La police un jour Elle tombe sur mon ordinateur Elle me dit Mais qu'est-ce qu'il tape ce gars Vas-y dis moi Qu'est-ce que tu tapes J'ai envie de savoir Ça reste du domaine du privé Il veut pas Il veut pas Je vous partage pas mes trucs C'est à moi T'sais dès que je trouve une actrice Maintenant la prochaine fois Je ferme ma gueule Je me la garde Et voilà Elle est à moi Je vous la partage pas Vous avez pas le droit De vous branler sur mes actrices Les mecs Ok c'est noté Et parmi les actrices Ça serait laquelle Dans le top 5 Les actrices Non allez Les 3 premières Je mettrais lesquelles Les plus chaudes Anissa dedans Ouais C'est bien ce qu'elle fait C'est mignon ce qu'elle fait Moi je sais même pas Vas-y on va arrêter De parler d'elle Après elles ont très mal Ni Anissa et d'autres Après je vois qu'en fait Elles ont Je pensais qu'elles avaient De l'humour Ces filles là Mais Je sais pas si t'as suivi Il y a Valt Qui a fait un truc Avec Selfie Ouais je connais très bien Nikita Bellucci On se connait très bien On se connait très bien Ah tu connais très bien Ok Tu l'insiste T'as connu en profondeur Tu la connais en profondeur Le coeur il parle Quand il est du profondeur Il parle du coeur Ne vous inquiétez pas C'est un grand romantique Ah mais là sur elle aussi J'aime bien Skin Diamond Pour une actrice que j'aime bien Ok Si vous voulez savoir Je sais pas si tu la connais Non je connais pas Une petite dissemée Crane rasée sur le côté Elle a cassé tout Lourd Ok La bande de coquin J'irai taper J'irai taper ça Je vous ai partagé Un secret de fou Tu m'as fait craquer J'ai craqué mon slip mec Ok Ok Professeur Punchline J'aime bien Asa Akira Ah vas-y Là tu te lâches J'aime bien ça Asiate Mon top 3 Ok vas-y C'est dit Donc bon Professeur Punchline Je me suis dit On va faire un délire Ouais Tu vas m'apprendre A créer une Punchline Un peu Parce que Je te mets quelques mots Et tu me dirais Comment toi tu Ouais comment je verrais le truc Ouais comment tu verrais le truc Et toi après Tu m'envoies des mots Et moi je vais essayer De créer ma petite Punchline Mais bon je suis pas chaud du tout Donc Ça a l'air compliqué ton truc Porno Gras dur Tibia Paillasson Et défouraillé Porno Gras dur C'est trop complexe ton jeu Bon allez on peut en enlever On peut en enlever Ou sinon tu m'apprends Utilise Essaye d'en placer Quelques-uns de ces mots là Et tu me dis Comment toi tu irais Chercher la Punchline Bah paillasson J'irais chercher quelque chose Où on s'essuie les pieds Donc je prends ton album Je m'essuie les pieds avec Ou je prendrais Parler d'une marque de vêtements Que tout le monde se branle dessus Dire bah moi Chez moi Gucci Viton C'est du paillasson Ok chaud Pour gradure Comme il y a le mot dur J'essaierais de trouver un truc marrant Avec mou et dur Alors est-ce que t'as trouvé Le disque dur à gras mou Ou le disque mou à gras dur Ok chaud Pour faire un truc marrant Ça aurait été une prout line Mais elles sont sympas aussi Elles ont le droit d'exister Dis-moi encore un mot Je les ai pas tous revenus Il y avait tibia Porno Et des fourraillés Ouais Porno Ça me fait penser au mot Pour nous Ça fait une rime Tu vois plus Mais Faut plus se développer Sur le porno Moi ce que j'ai déjà dit Avec le porno C'est si le rap ça coule Je me lance dans le porno Je plane sur le rap Comme un corbeau Mais c'est C'est plus un mot Qui me fait penser A le faire rebondir En sonorité Ok Voilà après je me dis Des fourraillés C'est trop plus ça Y'a pas de recherche Ok Et vas-y Si tu m'en envoies Maintenant j'ai capté Un peu le processus Tu m'en envoies Deux trois mots Et j'essaye mon truc Mais t'aurais dit quoi toi Avec Anissa Kate Anissa Kate Quelque chose de drôle Euh Je dis pas une rime Faut pas faire rimer Le mot Anissa Kate C'est trouver quelque chose De marrant Avec son actualité Ok Euh Là pour rebondir Avec l'historique Qui s'est passé avec moi Tu aurais pu dire J'ai eu les yeux Plus gros que mon gré Alors genre Attends J'ai eu les yeux Plus gros que mon steak Dans mon Arissa Grec Au lieu J'ai eu les yeux Plus gros que la Schneck Dans mon Comme Anissa Kate T'es vraiment chaud C'est vraiment Le professeur Funchline Professeur tourne au sol On va dire Là je prends les cours Au lieu Défaut de prendre les coups Je te check Je te check Je te check Non y'a rien C'est de la rigolade Ça s'appelle du répondant Les mecs Non mais là je suis obligé De passer en Thaïlande Ouais En plus il y a la petite Sur les genoux là Ça parle Ça c'est doux Le rhum la petite T'as tout Y'a la formule La barre de pool dance Juste au dessus de tes yeux Tout Lourd Ok Est-ce que c'est en même temps Là que t'as ouvert ce bar Je l'ai ouvert le 1er décembre Et j'invite tous les français Qui viennent à Phuket À Patong Venir me rencontrer Passer un petit moment De la franche camaraderie Rigoler Écouter du bon son Comme on passe à Génération Voilà Mon DJ il me régale Il passe du gros son Je sais que sur Génération Ça passe du gros son aussi De toute façon Si ça passe du setgek C'est que c'est du lourd Ma couillasse Yes En tout cas Ça fait plaisir De t'avoir accueilli T'as vraiment l'appel J'étais vraiment Le professeur punchline C'est sûr et certain Il n'y a pas de doute Il n'y a pas de doute